C'est très simple en fait, Max a invité une amie à dormir, Ginger, et le papa commence à leur lire une histoire. Dans cette histoire, il y a un ours enquêteur, l'ours Balthazar, et l'ours disparaît. Et papa referme le livre en disant, on a assez lu l'histoire, on continuera demain. Et là, Max et Ginger se disent, non, non, c'est pas possible, il faut savoir ce qui est devenu cet ours. Et ils prennent des parapluies qui sont au bas de leur lit, et ils partent pour un voyage imaginaire, de page en page. C'est vraiment un voyage imaginaire sans limite, c'est ça qui me plaisait dans le livre, une imagination un peu folle. Donc on va de Londres à New York en passant par la jungle, un bateau de pirates. Donc c'est une enquête, donc l'enfant doit chercher, aider Max et Ginger dans le livre, à chercher où est l'ours Balthazar et le petit lapin qui a disparu aussi. Alors oui, on travaille ensemble depuis des années, on s'est rencontrés, parce qu'en fait on travaille, on est toutes les deux salariés dans la même maison d'édition, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc en fait, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un travail quotidien quasiment, enfin on peut, Astrid a une idée, elle écrit un texte, elle me le fait lire, ben en général je trouve ça génial. Et ensuite je commence à l'écrire au nez, puis on peut interagir comme ça tous les jours, enfin c'est très fluide, c'est très simple et assez évident. Oui c'est vrai que cet album, il y a des planches très fournies, et ça demande beaucoup de préparation. C'est vrai qu'au début, quand je reçois le texte d'Axtrid et qu'elle me dit, ben là ça se passe dans une fête foraine, j'ai un petit moment de dépression. La fête foraine l'a beaucoup traumatisée ! Comment je vais dessiner une fête foraine, et alors je cherche, je regarde, je cherche un peu de doc, je m'inspire, j'essaie de faire une composition, et je fais un crayonné assez rapide, et ensuite il y a la phase où j'ajoute tous les petits détails, et c'est vrai que j'adore faire ça. J'aime beaucoup me perdre dans les détails, en pensant à l'enfant qui va regarder l'image, et qui va lui aussi se... Moi quand j'étais petite, je n'aimais pas lire, mais j'aimais regarder les livres, et me perdre dans les images, et j'avais l'impression de lire les images finalement. Du coup, j'ai envie de proposer ça aux enfants, ça me plaît beaucoup, qu'ils puissent regarder un livre pendant des heures, et rentrer dans l'univers comme ça, quand ils ne savent pas encore lire. Ben moi là, quand j'ai écrit, je suis plutôt inspirée de comédies musicales, ou de films type Mary Poppins, donc c'est vrai que c'est vraiment un hommage à Mary Poppins quand ils survolent en parapluie, comme ça, évidemment. Alors pour les dessins, j'imagine que Pauline se nourrit beaucoup de ses souvenirs, est-ce que tu... Oui, c'est vrai que moi quand j'étais petite, avec tous mes cousins, dormi dans un immense grenier comme ça, beaucoup m'ont bien décoré, mais il y avait plein de lits partout, et c'est vrai que ça... Je peux me... Maintenant j'y pense maintenant, mais sinon effectivement ça devait être inconscient. Je l'ai mis comme ça, mais c'est vrai que j'avais un grand grenier quand j'étais petite avec mes cousins. Le corps, on essaye toujours, enfin moi en tant qu'illustratrice, j'essaye toujours que à la fois le visage et le corps soient signifiants, soit d'une émotion, soit d'une action, de quelque chose. Évidemment le corps est très important, donc j'essaye de le représenter aussi en mouvement, ou aussi... Enfin, vraiment j'essaye de l'intégrer, enfin pour moi il est complètement signifiant de l'intention, de ce qu'on veut exprimer dans l'illustration. Moi je m'en pose beaucoup sur Pauline, quand j'écris j'y pense à peine, en me disant... Bon, si j'imagine quand il y a une expression, ou une posture particulière, je peux dire là il faudrait que ce serait bien que Max fasse ça, mais sinon... Ouais moi je pense plutôt à l'intérieur de l'enfant, à ses pensées, je pense pas tellement, parce que je sais que Pauline c'est sa partie. Le cerveau, le corps. Voilà, ça nous résume.